M. Abdel-Rahman Sidini, bonjour. Bonjour. 14 nouvelles wilayas déléguées seront créées au nord du pays, Alger, Blida, Constantine, Annaba et Oran. Ce nouveau découpage, après celui du Sud, répond-il à un impératif économique ou démographique ? M. Sidini. Bon, les deux. Ce n'est pas un découpage territorial, premièrement. C'est une organisation administrative, ça diffère. Le découpage territorial, il touche la décentralisation. Donc, il y a également la représentation au niveau des assemblées élues, chose qui n'est pas le cas pour cette forme d'organisation. C'est un nouveau mode opératoire auquel nous faisons recours pour avoir plus de synergie sur le plan de la gestion du territoire de manière globale. Donc, ça répond aussi bien à un souci de maîtrise du volume démographique des grands ensembles urbains qu'une maîtrise du territoire pour les wilayas du Sud et des hauts plateaux dans le futur. Donc, il y a deux schémas différents et il y a deux dossiers distincts qui sont traités à travers cette nouvelle politique. Bon, le premier dossier concerne les wilayas du Sud. Donc, on a déjà... Son Excellence M. le Président de la République a créé déjà 10 circonscriptions en 2015. Il a complété ce processus par la création de la circonscription administrative de Debdeb cette fois-ci. Donc, on a 11 circonscriptions au niveau des wilayas du Sud. Et ça répond à un souci de maîtrise de toute la région frontalière et le développement des wilayas du Sud. C'est un mode d'organisation qui est semblable à l'organisation d'une wilaya, plein titre, avec comme perspective d'aller vers le découpage au futur, vers un nouveau découpage. Donc, on va essayer d'accompagner ces circonscriptions administratives de manière à les qualifier pour voir lesquelles de ces circonscriptions pourraient s'ériger comme wilayas, plein titre, au moment du découpage, bon, qui n'est pas encore à l'heure actuelle, il n'est pas encore décidé. Mais le nouveau découpage, que va-t-il comprendre en termes clairs, M. Sidinet, en attendant, bien sûr, la gestion administrative au niveau de ces collectivités locales créées nouvellement ? Bon, le découpage, contrairement à l'organisation administrative, donc ça sera de nouvelles entités, carrément des collectivités territoriales au sens constitutionnel. Donc, il y aura des assemblées élues qui vont gérer ces collectivités de manière autonome. Ils auront l'autonomie financière totale, ils auront toutes les possibilités, mais c'est après avoir allé vers ce découpage. Bon, maintenant, le mode d'organisation administrative permet justement d'avoir cette synergie dans la gestion des services publics, aussi bien administratifs que de proximité, au niveau des différentes localités concernées, avoir un plan de développement qui va permettre à ces circonscriptions administratives de développer leur potentiel, donc de favoriser encore mieux leur viabilité économique, et puis mettre en place déjà une base d'activité économique au niveau de ces circonscriptions, ce qui va justifier à terme leur passage vers un nouveau statut. Mais l'organisation administrative et non le découpage territorial, est-ce qu'on peut considérer, avec bien sûr les personnes qui auront à gérer ces nouvelles collectivités locales, à savoir les Wallis délégués, est-ce qu'ils auront les mêmes prérogatives que les Wallis, c'est-à-dire au chef lieu ? Les prérogatives seront renforcées, M. Cédini ? Ça a été le cas ? C'est le cas actuellement ? Absolument. Le dernier décret que Son Excellence M. le Président de la République a signé, justement, il renforce les prérogatives des Wallis délégués au sein de ces circonscriptions administratives. Donc, en plus des missions qui ont été déjà déléguées à la faveur du décret présidentiel de 2015, il y a de nouvelles missions qui ont été déléguées au niveau de ces circonscriptions administratives, qui sont très importantes, même au niveau de la représentation des différents services de l'État, donc on les a renforcées. Avant, il y avait un souci de mutualisation. On a mis plusieurs directions au niveau d'une seule direction déléguée, donc deux à trois directions. Mais à la faveur du dernier décret, donc chaque direction déléguée représente son secteur respectif pour éviter tout problème de coordination intersectorielle, ce qui va permettre de mieux maîtriser et gérer les préoccupations des citoyens et les différents programmes de développement qui sont en cours. Il y avait également un problème par rapport à la représentation des services financiers pour assurer à ces circonscriptions une autonomie dans leur gestion, chose qui a été faite à la faveur du dernier décret. Maintenant, les services financiers seront représentés au niveau de l'ensemble des circonscriptions administratives, ce qui va permettre à la déconcentration de fonctionner à plein régime sans aucune difficulté. Mais est-ce qu'avec ces administrations, ces organisations administratives, les moyens financiers seront également renforcés parce que le problème se pose au niveau du financement des collectivités locales, M. Sédine ? Bien sûr, dès le début. Dès le début de la création des circonscriptions administratives, le préalable était de faire accompagner cette nouvelle organisation par des programmes de développement assez conséquents. Il y a plusieurs actions qui ont été inscrites à la faveur de ces circonscriptions, aussi bien pour s'équiper sur le plan des infrastructures administratives pour les besoins des services qui seront installés, mais également à travers des actions de développement qui ont été consenties à la faveur de ces circonscriptions sur le plan de l'aménagement, l'amélioration du cadre de vie, le raccordement aux différents réseaux, améliorer le raccordement à certains réseaux, par exemple la fibre optique et ainsi de suite. Donc il y a tout un programme qui a été mené dans ce sens pour permettre à ces circonscriptions de s'équiper convenablement. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec le décret qui a été promulgué récemment, qui renforce les prérogatives des Wallis délégués, vous avez un peu réparé les erreurs qui avaient été commises par le passé, à savoir pour la gestion déjà première pour les Wallis délégués au niveau de la capitale et celle du Sud à créer par la suite, M. Sidini ? Réparer des erreurs, je n'irai pas jusqu'à dire cela, mais on est en apprentissage aussi institutionnel. C'est une nouvelle expérience qui a été menée en 2015. Donc on était dans un contexte financier un peu particulier qui nous a obligés à aller vers une mutualisation des services. Mais par la suite, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait certaines difficultés, notamment en coordination intersectorielle, parce qu'avoir des directions déléguées qui relèvent de plusieurs départements ministériels, ça n'a pas permis un fonctionnement optimal. Donc c'est ce qui a fait que nous avons opté pour un nouveau mode d'organisation qui permet à chaque secteur d'avoir sa structure au niveau de ses circonscriptions et ça permettra de responsabiliser chaque direction déléguée par rapport au plan de charge qu'elle aura réalisé sur le terrain. Avec ces organisations administratives, pourquoi les choix de ces wilayes, Al-Geblida, Constantine, Annaba et Oran particulièrement ? Alors qu'on attendait pour les hauts plateaux, M. Sidini ? Bon, pour les grands ensembles urbains, la chose est différente. Donc tout ce qu'on était en train de parler, ça concernait les wilayes du sud et ça concernera également au futur les wilayes des hauts plateaux. Mais pour les grands ensembles urbains, c'est une autre donne. Donc c'est pour la maîtrise de cette dimension démographique qui est sans cesse en croissance croissante. Il faut absolument un nouveau mode pour prendre en charge les différents services publics. Avant, on disait par exemple un réseau d'assainissement de telle commune ou de telle commune. Mais maintenant, on ne peut plus parler d'un réseau d'assainissement, d'un réseau de collecte de déchets, d'une commune donnée. Il y a tellement des réseaux interdépendants qui concernent plusieurs communes à la fois, voire il y a des réseaux qui concernent plusieurs daïras, plusieurs wilayas, donc qui nécessitent une nouvelle organisation. Donc c'est une organisation, effectivement, en circonscription administrative, mais qui n'a pas vocation d'aller vers une perspective de découpage territorial. Alors, pour le moment. Une nouvelle organisation administrative qui concerne également au niveau de la wilayah d'Alger la nouvelle ville de Sida Abdelah. Ablida, c'est la ville de Buinen. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec, bien sûr, ces organisations administratives, on a abandonné le statut de nouvelle ville ? Non, pas du tout. Parce que, comme on est en train de réorganiser les choses sur le plan de la déconcentration, il y a nécessité de réorganiser les choses sur le plan de la décentralisation aussi. Bon, quand on parle nouvelle ville, donc c'est prévu par le nouveau code des collectivités territoriales qui est en phase de maturation et de discussion intersectorielle. C'est la notion de ville, donc elle va concerner les assemblées élues qui seront représentées dans des structures mutualisantes. Donc, par exemple, au niveau de la ville d'Alger, il y aura la notion de ville, il y aura la notion de ville métropolitaine également, parce qu'il y a certaines villes qui exercent une influence sur un rayon géographique qui peut aller au-delà même d'une wilayah. Donc, c'est une nouvelle conception qui est tout à fait différente. C'est une expérience qui est menée au niveau international. Donc, on est en train de faire des études, des comparaisons, même avec des expériences étrangères par rapport à ça. Et toutes les grandes villes s'acheminent vers ce modèle. Donc, comme vous le savez, au niveau de la constitution, les collectivités territoriales de l'État sont la wilayah et la commune. Mais pour mieux maîtriser ces ensembles, ces collectivités locales, aussi bien sur la représentation que sur la gestion des services publics, on est obligé d'aller vers ce modèle de gestion des villes. Alors, rapprocher les citoyens de l'administration, c'est votre objectif. Est-ce qu'on peut considérer que le découpage territorial, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile ? Oui, le découpage territorial, on touche à la décentralisation, à la représentation. Mais est-ce qu'on pourrait ériger certaines localités en wilayah pleine ? Par exemple, Boussaïda s'est revendiquée depuis quelque temps déjà par la population. Si on prenait cet exemple, M. Sidi. Oui, mais le passage, on peut faire un passage comme il a été fait en 1984, mais ça n'a pas empêché qu'on a pris beaucoup de temps avant d'arriver au statut de wilayah plein. Donc, pour équiper un territoire, pour lui donner son identité et sa vocation de collectivité territoriale, ça demande beaucoup plus qu'une simple décision de l'éligion wilayah pleine. Qu'est-ce qu'il faut ? Donc, il vaut mieux. Qu'est-ce qu'il faut, M. Sidi ? Il y a plein de choses. Plein de choses. Donc, déjà, il y a ce besoin d'appropriation. Donc, l'appropriation, ce n'est pas uniquement une revendication populaire, mais c'est une appropriation d'une identité locale qui se construit. Donc, pour la construire, il faut beaucoup de temps. Donc, c'est des gens qui doivent se projeter dans un espace géographique bien délimité. L'espace géographique, pour le définir et le délimiter, c'est une question qui est très sensible, donc qui doit prendre en considération un certain nombre de considérations sociologiques propres à chaque région. Et c'est un sujet éminemment important. Donc, au moment où on décide d'ériger une collectivité en Wilaya, donc, c'est toute une mécanique qui doit marcher avec. C'est aussi bien sur le plan de la mise en cohérence urbaine, la gestion du territoire, la schématisation des différents réseaux, la mise en lien des sociétés locales, agir dans un ensemble institutionnel cohérent. Et c'est des préalables très importants qu'il faut préparer. Vous y travaillez actuellement au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, M. Sidini ? Absolument. Puisque vous êtes aussi en charge du territoire. Il y a des études très approfondies qui sont actuellement menées. Et je pense que c'est un dossier qui doit prendre tout le temps nécessaire pour sa maturation, pour qu'on ait les résultats qu'on est réalisés. Alors, par rapport au décret, justement, relatif au renforcement des prérogatives des Wallis délégués, il est stipulé que, s'agissant de l'habitat et de l'urbanisme, les Wallis délégués sont mandatés d'approuver les plans d'orientation et d'aménagement de l'urbanisme et des plans d'occupation du sol. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une mission qui revient aux collectivités locales, c'est plus centralisé au niveau du ministère de l'Habitat, M. Sidini ? Oui, il y a une décision qui a été prise, d'ailleurs, elle a fait l'objet d'un échange à la faveur de la dernière rencontre gouvernement Wallis pour décentraliser un certain nombre de dispositifs, parmi lesquels les outils d'aménagement et d'urbanisme. C'est décentralisé ? Pour les décentraliser au niveau local. Ça, c'est très important parce que, quand même, toutes les procédures qui sont liées à ces plans et à ces outils d'urbanisme sont réalisées au niveau local. Donc, c'est à l'initiative locale et c'est tout à fait normal qu'on décentralise le dispositif pour permettre plus de flexibilité dans l'adaptation de ces plans pour qu'ils répondent aux besoins du terrain. Alors, M. Abdelhamad Sidini, moi, je voudrais revenir avec vous par rapport à, bien sûr, cette réorganisation administrative. Le découpage, Léo Plateau, c'est pour quand ? Tout le monde l'attend. Léo Plateau, il est en préparation. C'est une continuité par rapport aux décisions qui ont été prises par son Excellence M. le Président dans le public à l'occasion du Conseil ministériel restreint de 2015. Et ça sera la prochaine étape parce que, pratiquement, l'expérience des wilayahs délégués du Sud, elle est en pleine valorisation par nos services. Donc, déjà, il y a eu les derniers décrets qui ont renforcé les prérogatives des wilayahs délégués. Et ça sera également exploité pour la prochaine étape, pour les wilayahs délégués au plateau. Il faut dire qu'il y a eu quand même des engagements des hautes autorités de ce pays pour les wilayahs délégués au plateau. Je pense que c'est des engagements qui n'ont pas été pris comme ça. C'est sur la base de constats qui est partagé par tout le monde que c'est des localités qui, normalement, sont prêtes à recevoir le statut de wilayahs délégués. Je pense que c'est quelque chose d'acquis. Bon, maintenant, le dossier, il n'est pas encore achevé. Donc, il y a de nombreuses considérations à achever dans le cadre des opérations qui sont menées, notamment la délimitation géographique de ces circonscriptions administratives, cerner le potentiel économique, social, infrastructurel de ces circonscriptions administratives avant d'aller vers la création de ces wilayahs délégués. Mais c'est une opération qui est décidée. Ça va se faire à l'avenir. Mais vous dites que c'est la prochaine étape, les wilayahs délégués au plateau. Vous vous êtes fixé des délais, à ce qu'on sait, 2019, 2020 ? Monsieur Sidini ? On ne peut pas s'avancer pour les délais pour le moment parce que le dossier, il est en pleine maturation. Donc, dès qu'on achève sa maturation, il y aura la concertation intersectorielle et par la suite, il y aura des délais qui seront fixés. Mais maintenant, si on va généraliser un peu le principe de wilayahs délégués, est-ce qu'on peut considérer que vous avez fait des évaluations sur les résultats obtenus par rapport déjà à l'expérience au niveau de la capitale et celle au niveau du sud ? Monsieur Sidini, même celle du sud, elle est toute récente. Si on est en train de chercher d'aller vers un nouveau mode d'organisation, notamment dans les grandes villes, c'est qu'on s'appuie sur une évaluation de l'organisation actuelle. Je vous donne un exemple. L'organisation administrative actuelle des wilayahs plein, c'est une organisation qui date de 1994. Donc, c'est la fameuse série des décrets de 1994, 215, 216. Et maintenant, c'est une organisation qui est principalement axée sur deux choses, donc la réglementation et les affaires générales, et la direction de l'administration locale pour les aspects financiers. C'est une organisation qui est appelée à être modernisée, renforcée, parce que maintenant, il y a de nouvelles considérations. Je vous donne une des considérations qu'il y a lieu de prendre en charge, c'est l'animation locale. Actuellement, c'est un service de l'animation locale qui est au niveau des wilayahs, mais c'est une fonction qui devient essentielle pour l'ériger vers un nouveau statut, par exemple, pour justement accompagner les collectivités locales sur le plan de leur développement. Aussi bien leur développement en tant que quantité décentralisée, dans leur organisation, dans leur mode de fonctionnement, que par rapport aux projets de développement qui doivent être financés et réalisés au niveau de ces localités. Mais est-ce que vous allez aussi vers les spécificités de certaines localités, à savoir par exemple, Wettlilet, qui est érigée aujourd'hui en wilayahs, pratiquement déléguée. Est-ce que ceci, par rapport à sa vocation économique, M. Sidini, Wettlilet qui t'a au rang ? Wettlilet, elle a une double vocation. Donc, elle connaît... Agricole et industrielle. Bon, agricole, c'est traditionnel. Mais les deux nouvelles vocations qui sont en train de s'installer au niveau de Wettlilet, premièrement, il y a une croissance démographique assez conséquente. Wettlilet, maintenant, elle reçoit le plus grand programme de logement, pratiquement, au niveau de la wilayah d'Oron. C'est devenu un grand pôle économique. Oui, le prolongement de Wettlilet vers Zahana, c'est pratiquement le nouveau pôle urbain de la wilayah d'Oron, à côté de celui de M. Serguin, qui vient de rejoindre la circonscription administrative de Senia. Mais Wettlilet, également, c'est un nouveau pôle industriel qui est en pleine expansion. Wettlilet et Tafraoui, c'est très important. Donc, c'est cette évolution qui a fait que Wettlilet, maintenant, elle s'oriente vers ce statut de circonscription administrative. C'est l'une des plus grandes daïras traditionnelles d'Oron, à côté de Sinha, Arzeu, qui est déjà un centre industriel assez important. Donc, c'est une organisation tout à fait cohérente, qui vient répondre à des préoccupations du terrain, aussi bien au niveau d'Oron, qu'au niveau de Constantine, qu'au niveau d'Agnaba. Arzeu, par rapport, bien sûr, au pôle pétrolier et pétrochimique ? Pétrochimique, oui. Parce qu'il y a une activité économique assez intense. Et, bon, sur le plan démographique, il n'y a pas vraiment une grande dynamique au niveau d'Arzeu. Mais, c'est une ville à déléguée industrielle par excellence. Mais, si on prend en considération, par exemple, le pôle économique de Wettlilet et celui d'Arzeu par rapport à la pétrochimie, est-ce qu'on peut considérer que vous essayez aussi d'assurer un équilibre dans la répartition de la fiscalité locale, puisqu'il a été relevé plusieurs fois, c'est-à-dire des contradictions entre la répartition pour la collectivité locale et le siège existant par rapport à la création administrative de l'entité. Par exemple, tout est versé à Sonatra Khidra, alors que les activités sont au niveau d'Arzeu, sont au niveau de Wurgla, sont au niveau de Hassim Saud et d'autres localités du territoire. Monsieur Sidini ? La réorganisation administrative, c'est un des leviers qui va... Vous prenez en considération ces aspects ? Oui, bien sûr, parce qu'on ne va pas... Pour ne pas recommettre les mêmes erreurs que celles effectuées par le passé. On ne crée pas de circonscriptions administratives dans des endroits qui ont peu de viabilité économique ou qui ont un potentiel qui n'est pas valorisable ou qu'on ne peut pas développer à l'avenir. Donc on essaie de les implanter au niveau de certaines localités qui ont un potentiel et qui peuvent drainer une dynamique économique pour les autres communes qui vont leur être rattachées. Et c'est le cas pour les différentes circonscriptions administratives des grands ensembles urbains. Il y a certains aspects qui n'étaient pas dotés de structures administratives. Je prends l'exemple de l'Imangely, par exemple. La Constantine ? Qui chevauchent sur trois localités différentes et qui manquaient d'un encadrement administratif. La création de la circonscription administrative de l'Imangely permet d'encadrer ce pôle urbain quand même qui maintenant reçoit presque 400 000 habitants. C'est énorme, 400 000 habitants. C'est l'équivalent de nombre d'habitants d'une vilaya de taille moyenne actuellement. Alors ce qui a été relevé, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux déclarations de M. Bedoui, c'est que pour la création justement de ces vilaya délégués, il a fallu la mobilisation de quelques 16,6 milliards de dinars pour la création des vilaya délégués au niveau du Sud. Bien sûr, outre le recrutement de pas moins de 776 fonctionnaires dans 541 permanents. Bien sûr, en accordant la priorité à la population locale pour les recrutements. Est-ce que ça va être le même principe pour ces nouvelles circonscriptions administratives créées récemment ? Les 14, M. Cédini. Absolument, juste après la promulgation du décret érigeant les nouvelles circonscriptions administratives. Donc actuellement, il y a un dossier en instruction pour l'évaluation des besoins de l'ensemble des circonscriptions pour justement définir les dotations financières qui doivent accompagner l'installation de ces circonscriptions administratives ainsi que le plan de recrutement des personnels et on va favoriser bien sûr le redéploiement de personnel déjà existant parce que par souci de rationalisation des dépenses. Mais il y aura également, en plus de l'investissement sur les infrastructures, il y aura un programme de développement qui va accompagner ces nouvelles circonscriptions administratives. Ça va coûter combien la nouvelle création de ces circonscriptions ? L'évaluation est en cours et quand on achèvera l'évaluation, bien sûr, ça va être rendu public et tout le monde connaîtra les investissements qui seront consentis. Mais quand ça sera effectif de façon concrète ? Maintenant, le décret est promulgué, l'organisation est mise en place, on va dégager les financements quand ça sera opérationnel, M. Cédini ? On va attendre encore un an, deux ans, trois ans ? Non, non. Les circonscriptions administratives des Willaïa du Sud ont été installées juste après. Donc, quelques mois après, déjà, on a installé les différentes structures des Willaïa délégués. Généralement, on prend les structures existantes. Donc, quand il y a un siège de Daïra, on l'occupe. Et par la suite, on commence à préparer l'installation de l'ensemble des infrastructures. Par exemple, au niveau des Willaïa du Sud, il y a eu une prospection au niveau des différentes Willaïa. On a identifié des sièges qui pouvaient habiliter les nouvelles circonscriptions. On n'a pas entendu la réalisation du nouveau siège. Et ça nous a permis d'avancer rapidement sur l'opération. Et c'est la même chose, c'est le même procédé qui sera adopté pour les nouvelles circonscriptions administratives. Cela sous-entend, quelque part, qu'il va y avoir la nomination de 14 Wallis délégués prochainement. M. Cédini, c'est le cas ? Prochainement, je ne sais pas, c'est une décision qui relève de son excellence, M. le Président de la République. Mais évidemment, il y aura la désignation des... 14 Wallis délégués. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, par rapport à la question du financement, des réformes profondes sont engagées dans le domaine de la fiscalité. On parle de la fiscalité locale. Est-ce qu'on peut considérer que ce dossier est en train d'avancer au niveau du ministère des Finances avec les impôts, M. Cédini ? Entre le ministère de l'Intérieur et celui, bien sûr, des Finances. Oui. Actuellement, il y a un comité intersectoriel, donc un comité ad hoc entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances. Il existe depuis quelque temps déjà, ce comité ? C'est-à-dire que vous tardez à mettre en place cette fiscalité locale ? Non, il faut faire la différence entre l'activité de ce comité dans le cadre de la fiscalité locale de manière générale et dans le cadre du code de la fiscalité locale. Dans le cadre de la fiscalité locale de manière générale, il existe depuis 2006, 2006-2007. Mais maintenant, il est en train de travailler sur le code des finances et de la fiscalité locale. Et là, c'est un autre cadre de travail. Un avant-projet a déjà été proposé et il fait l'objet de discussions très profondes. Entre les différents secteurs, tout le monde ? C'est principalement entre le ministère des Finances et le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il sera soumis aux assemblées élues pour discussion et enrichissement ? Est-ce que vous allez les associer également, M. Sidine ? C'est normal, c'est un projet de loi. Déjà, il a fait l'objet d'une large concertation au niveau du ministère de l'Intérieur. Quand il y a eu les assises aussi. Quand je dis au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est avec la participation des collectivités locales. Bon, maintenant, il y a tout un processus pour l'examen d'un avant-projet de loi. Il y a la coordination intersectorielle. Par la suite, il doit être endossé par le gouvernement et par son excellence, M. le Président de la République. Et ensuite, bien sûr, il fera l'objet d'un examen par le Parlement. Il sera promulgué pratiquement simultanément avec le nouveau code des collectivités locales, M. Sidini, puisqu'on l'annonce pour bientôt. Également, c'est un texte qu'on attend. Je pense qu'il va prendre beaucoup plus de temps. Le code des Finances et de la Fiscalité locale, c'est une innovation, je dirais, dans le champ juridique algérien. On propose une nouvelle vision par rapport à cette fiscalité et ça demande beaucoup de discussions pour éviter justement des incohérences entre la fiscalité nationale et la fiscalité locale. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette coordination intense avec le ministère des Finances. Parce que si on met en place un corps fiscal au niveau des collectivités locales, il doit être totalement cohérent avec le corps fiscal national pour éviter toute pression fiscale sur le citoyen ou sur les opérateurs économiques. Parce que notre premier objectif, justement, c'est de favoriser l'activité économique. Donc si on va vers une pression fiscale, ça ne règle pas les choses. Il faut absolument trouver le juste milieu dans ce nouveau corps fiscal. Mais ça sera versé directement au niveau des collectivités locales, M. Cédini ? Ou alors au trésor et via le ministère des Finances ? Bon, il y a différents leviers. Donc il y a un produit fiscal qui est destiné directement aux collectivités locales. Par exemple, le ramassage des ordures, le patrimoine immobilier. Oui, il y a des impôts qui ont une vocation typiquement locale. Donc ils vont directement vers les trésoreries communales. Mais la vignette automobile avait une vocation strictement locale et elle a été par la suite détournée à raison de 20% seulement qui sont versées au niveau des collectivités locales, M. Cédini. Est-ce qu'on va éviter ce type d'erreur ? Ce n'est pas une erreur. La vignette auto, elle a une autre vocation. Actuellement, il y a une partie du produit de cette taxe qui va vers la délégation nationale de la prévention et de la sécurité routière. Prochainement ? Oui. Donc c'est une autre vocation qui vient consolider un peu la politique publique qui est menée pour faire face au phénomène des accidents de la circulation. Mais elle devait principalement être versée au niveau des collectivités locales pour la réfection un peu des routes au profit des collectivités locales. Mais 50% est versée au niveau du trésor public. Alors des questions des auditeurs qui sont très intéressantes ce matin, M. Cédini. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette réorganisation, nous sommes en train de réviser la cartographie territoriale ? La cartographie territoriale sur le plan de la déconcentration, oui. On est en profonde mutation de la déconcentration au niveau national. Et c'est un projet qui est très important pour le pays parce qu'il permet de nous réorganiser en tant que service déconcentré de l'État, en tant que service extérieur. Et ça c'est très important. On est en train de renforcer nos capacités pour mieux maîtriser le territoire. Il y a deux manières de développer le territoire. Soit de le développer en fonction de la demande démographique. Et là c'est un appel à l'augmentation de la demande sociale. Et c'est ce qui se fait au niveau des grands ensembles urbains. Mais il y a la nécessité de développer le territoire en tant que territoire. L'équiper pour aller vers les orientations du schéma national d'aménagement du territoire qui prévoient justement d'aller vers le développement des villages et des hauts plateaux. Et il faut absolument aller vers ces villages et relais. Les villages et aux plateaux, c'est des villages stratégiques. Les villages et du sud aussi. Donc il y a toute une orientation nouvelle. Pour l'occupation du territoire. Et c'est la raison pour laquelle on est allé vers les circonscriptions administratives du sud. Et on va aller vers les circonscriptions administratives des hauts plateaux. Pourquoi le retard des hauts plateaux ? Parce que les hauts plateaux, c'est des villages relais. L'erreur n'est pas permise dans leur organisation. Parce qu'ils ont une fonction économique stratégique. Ils font le relais entre les villages du nord et les villages du sud. Et cette fonction, elle est très sensible dans la cohésion du territoire de manière globale. Donc si on doit créer des circonscriptions au niveau des hauts plateaux, il faut que cette fonction continue à être assurée par ces villages. Mais dans les collectivités ou dans les territoires harches, est-ce que vous avez des difficultés ? C'est la question de l'auditeur. Par rapport à une réorganisation, est-ce que vous ne trouvez pas un peu de la résistance de la part de la population, M. Sidini ? Résistance, non. On essaye de coller à la préoccupation de notre population. De vous adapter ? De nous adapter. Parce qu'il y a un fait sociologique qui est là. Mais il y a aussi des impératifs économiques, des impératifs géographiques, cartographiques, comme on le disait tout à l'heure. Et on essaie de concilier l'ensemble des considérations et d'aller vers une composante géographique assez cohérente et qui va permettre un développement harmonieux du territoire. Est-ce que cette répartition, cette réorganisation, répond à une étude aussi scientifique menée sur le terrain de façon concrète ou alors nous sommes en train de faire dans l'approximation ? M. Sidini. Pour les scientifiques, je laisserai le soin aux académiciens d'en juger la scienticité. Mais du moins, c'est un travail professionnel qui est en train de se faire. On se base sur des études qui sont bien ficelées. Avec une vision et stratégie ? Oui, une connaissance du territoire. On travaille dans le cadre du schéma de développement du territoire à l'horizon 2030. Qui a été élaboré en 2010 déjà ? C'est une vision qui est là et on agit sur la base de ces outils. Alors, une question de l'auditeur. Comment expliquer le fait qu'un wali délégué ou chef de Daïra, qui sont fonctionnaires de l'État désigné donc, ont un pouvoir sur un président d'APC qui est, lui, élu par le peuple ? Le chef de Daïra, il est arrivé parfois qu'il relève un maire. Est-ce que c'est normal, M. Sidini ? Un chef de Daïra qui relève un maire, ça n'existe pas. C'est l'auditeur qui le dit. Bon, peut-être qu'il y a une méconnaissance des dispositions législatives. Dire qu'un PAPC n'a pas les prérogatives, bon, on aura justement fêté prochainement la journée nationale de la Commune, qui a été consacrée par un décret de son excellence, M. le Président de la République, qu'il vient de signer. Et vous allez voir que parmi les actions qui sont prévues à l'occasion de cette festivité, c'est une communication sur le statut de l'élu et les pouvoirs du PAPC, justement. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas les renforcer par le code de collectivité locale ? Oui, ils seront renforcés. Donc nous allons démontrer de manière vraiment claire et explicite que le PAPC actuellement, sous l'empire de l'actuelle législation, il a des prérogatives très très larges. Et elles seront encore plus renforcées à la faveur du nouveau code qui est en préparation. Donc je vois mal dire qu'un PAPC n'a pas les prérogatives nécessaires. Maintenant, pour les prérogatives de l'autorité de tutelle, c'est un contrôle de l'égalité. Et il se fait dans tous les pays du monde, sans exception. Vous allez y veiller maintenant que vous êtes depuis une semaine directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques, M. Sidini. On va l'annoncer, Valar, puisque vous le... Mais moi je la prends ce matin, que vous êtes promu un poste supérieur. Bon, nous nous sommes chargés d'une nouvelle mission. Nous allons nous atteler à la menée du mieux de ce qu'on pourrait, Inch'Allah. Et je pense que c'est la même vision que nous partageons tous au niveau du ministère de l'Intérieur. Et nous nous inscrivons dans cette perspective de décentralisation, de renforcement des prérogatives des assemblées élues, mais également à travers des services de l'État performants, renforcés, dans leur vision et dans leur démarche. Et nous souhaitons que cette dynamique, aussi bien des collectivités locales que des services déconcentrés de l'État, soit renforcée par notre population qui viendra nous éclairer, participer avec nous dans ce système de prise de décision en matière de politique publique. Mais quand on parle de liberté publique, M. Cédine, puisque vous êtes en charge de cette question au niveau du ministère de l'Intérieur, ça sera une gestion plus démocratique, plus de concertation, plus de dialogue avec tous les représentants de la société, au niveau local notamment ? On est dans le dialogue, on est dans la rencontre avec la société civile, vous allez voir, si vous recensez les rencontres avec la société civile qui sont organisées par les Wally à longueur d'année, leur nombre est vraiment impressionnant, c'est des gens qui sont en contact permanent, aussi bien à travers les visites sur le terrain, les rencontres avec la société civile, à la faveur de chaque texte réglementaire ou législatif, nous faisons participer nos populations, nous recueillons leurs avis, les différents avis qu'ils formulent et nous les prenons en considération. Il y a eu à la faveur du code de collectivité locale des rencontres régionales à laquelle on prépare des élus, des associations, des cadres de l'État à tous les niveaux. Alors, autre question, il y a la dernière dans cette matinale avec vous, M. Cédine, pourquoi les grandes daïras comme Akbou, par exemple, ne sont pas promus Wally à déléguer ? Est-ce qu'il y aura d'autres aussi répartitions des territoires à l'avenir, au niveau du Nord ? Vous savez, c'est une démarche graduelle. Et progressive. Et nous avons dit qu'il y avait deux perspectives pour ces circonscriptions administratives. Ce qu'on a réglé pour le moment, c'est les grands ensembles urbains qui doivent être encadrés. Maintenant, pour le reste, il y a toute une feuille de route que son Excellence M. le Président de la République a tracée. On n'a fait que la première étape, c'est les Wallys du Sud. Pour le reste, bon, on va crescendo. Donc, on ne peut pas aller vers une réorganisation totale d'un jour au lendemain. D'ici 2030. M. Abdel-Rahman Sidini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et félicitations pour le nouveau poste que vous occupez. On vous aura bientôt pour peut-être les élections prochaines. Merci. Merci.